Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour déballer un colis qui me tient à coeur puisque c'est le colis Picard pour une partie du repas d'anniversaire de mes deux loulous dont vous vous souvenez, j'ai deux enfants qui vont fêter leurs anniversaires en même temps vu qu'il y en a un qui est né le 19 novembre et l'autre le 20 novembre donc on va organiser une pierrade, je vous ai déjà montré la viande dans un retour de course ça sera avec ma belle famille et puis du côté de ma famille je vais faire une paella voilà donc j'ai commandé beaucoup par Picard parce que j'aime beaucoup cette marque et puis c'est hyper facilitant donc je l'ai déballé avec vous le colis alors j'en ai eu pour 104 euros et quels, je vous mettrai le prix exact, je ne sais plus exactement voilà juste pour rappel moi c'est de l'argent que je ne comptabilise pas dans mes courses de la sain puisque vous savez moi je me fais tout au long de l'année des petits défis donc j'ai le défi des jours fériés et le défi des 52 semaines en douceur qui me permettent de mettre de côté régulièrement pour pouvoir payer tous les repas d'anniversaire puisqu'on est tous nés entre le 19 novembre et le 18 janvier donc ça plus le réveillon Noël, le jour de l'an on a énormément de dépenses alimentaires à la fin de l'année donc ça nous aide vraiment vraiment je vais essayer de la faire courte puisque c'est du surgelé alors déjà j'ai eu un cadeau, donc je ne sais pas du tout ce que c'est poulet à l'autre, bouchée de poulet aux feuilles de bétel sauvage je ne sais pas ce que c'est du bétel et riz cuisiné voilà recette du Vietnam bah écoutez on va goûter ensuite, alors donc pour la taille là, j'ai pris des morceaux de calamars géants j'en prends un régulièrement pour me faire des petites recettes, j'aime bien je me fais un peu du calamar un peu à la basse caisse au lieu de mettre du poulet, je mets du calamar, je trouve ça super bon alors ensuite, j'ai pris deux paquets comme ça de mini macarons parce que je les trouve super bons et puis bon ça reste cher quand même les macarons je trouve que c'était quand même pas donné mais bon ils sont bons alors il y a quoi ? chocolat, sésame, cassis, myrtille, framboise, hibiscus et citron, gingembre voilà ils sont un peu originaux, ça change de toujours chocolat, pistache, framboise voilà ensuite, alors on revient à la paella donc des queues de crevettes comme ça donc 22 à 26, allez on revient 24 par paquet, 48 voilà, donc il y aura 4 couples d'adultes puis plus 4 enfants et des bébés donc ça part vite, nous on aime bien manger je pense que vous l'avez remarqué alors ensuite alors je vous disais que le goût était du 19 et du 20 en novembre le petit problème c'est que mon chéri a un salon qui débute le vendredi et qui se termine le dimanche et samedi dimanche c'est le 19 et 20 novembre donc je vais me retrouver toute seule avec les enfants donc mon mari est dégoûté mais bon il n'a pas le choix, il doit absolument y aller il avait déjà l'année dernière, il s'était fait remplacer parce que ce salon il tombe toujours à ces dates là toujours un week-end donc on est toujours obligé de décaler les anniversaires donc on aurait trop voulu le fêter le jour J mais on ne peut pas donc je vais être toute seule avec eux donc je ne vais évidemment pas faire l'anniversaire toute seule avec ma belle famille ou ma famille mais je vais quand même marquer le coup donc je leur ai commandé chacun un petit dessert individuel bon évidemment à chaque fois j'en ai commandé deux sinon on va y avoir un jaloux voilà je mettrai une petite bougie puis je leur donnerai un petit cadeau je me méfie parce que j'ai le temps qui est en train de regarder un dessin mais pas loin voilà, histoire de marquer le coup le jour J voilà, ce sont mes parents je pense qu'ils vont venir quand même squatter malgré tout alors j'ai pris des petits financiers aux framboises et puis la tartelettes chocolat caramel versalé elle était très bien notée celle-là donc on va voir ce que ça donne on continue alors je suis toujours pour la taille là donc j'ai pris des moules alors voilà, elles sont cuites, décortiquées, simplicité alors je n'ai jamais testé les moules au naturel par contre j'ai déjà acheté chez eux des moules à la marinière franchement c'est une purée elles sont trop bonnes moi chaque fois que j'ai des moules et que j'essaie de faire mes moules marières moi-même les moules elles fondent, je me retrouve avec une moule enfin il n'y a plus de moule quoi je me retrouve avec une coquille quoi voilà alors ensuite j'ai testé alors on va voir ce que ça donne cette année carrément le gâteau donc alors il y a d'un côté charlotte chocolat vanille voilà, mousse au chocolat noir, mousse à la vanille, biscuits au cacao donc là c'est une 10 parts donc ça plus les macarons je pense que ça sera très bien pour 8 adultes et puis aussi les enfants et puis hop là avec mes parents ce sera moins nombreux donc j'ai pris une version un petit peu plus petite bon il y a 8 parts quand même donc charlotte au frais rouge donc mousse au frais rouge biscuits génoises, enrobage framboise celle-là je l'ai déjà prise elle était très bonne au lieu d'acheter un gâteau qui va me coûter hyper cher voilà j'ai préféré passer par Ficard parce que ça j'ai tout, j'ai pas besoin de courir le matin même à la boulangerie, à la pâtisserie, etc j'ai tout et voilà et puis pour camouler il y a rien de la voir là-dedans j'ai deux paquets mais je ne vais vous montrer qu'un paquet hop parce que je prends un peu de recul voilà j'ai plus de place des cuisses de poulet voilà donc il y a 5 à 9 cuisses donc comme je vais faire ça le jour où je vais faire la paella et qu'on sera 8 adultes bah si j'ai 5 cuisses je ne peux pas prendre un paquet donc en fait j'ai pris 2 paquets voilà tout simplement et puis de toute façon forcément ils vont en rester donc je vais ça sera réutilisé dans diverses recettes bah écoutez voilà leur tour de cours ce spécifique anniversaire c'est cher c'est en fait cher parce que voilà 104 euros il y a quand même 2 gâteaux d'anniversaire les macarons de toute façon c'est pas donné on a de la crevette du calamar des moules du poulet il y a beaucoup de protéines dans la commande donc moi je trouve ça cher sans être forcément cher je trouve que je m'en sors pour l'instant plutôt pas mal je rappelle que au niveau des boissons pour l'alcool j'ai déjà le crément j'ai tout ce qu'il faut pour la pirade là voilà j'ai tout ce qu'il faut pour la paella et en fait maintenant il me reste à faire tout ce qui va être apéritif donc j'ai prévu je vais faire apéritif maison je vais faire un cake jambon enfin des cakes jambon olives des gougères ça c'est vraiment local moi je suis de Bourgogne et puis également je vais faire des pizzas soleil vous savez je vous mettrai une photo j'en ai fait c'était trop mignon donc j'en ferai une version normale un jambon tomate champignon et une je vais faire tartiner de Saint-Mauré de saumon fumé et puis un peu de cheddar puis je mettrai certainement de la ciboulette avec etc je pense qu'on va se régaler donc voilà les futurs menus des anniversaires de mes loulous voilà écoutez on a hâte je vais arrêter là pour ne pas clair une vidéo dure une éternité et je vais passer tout de suite au retour de course du drive chez Leclerc à tout de suite alors on est parti pour continuer le retour de course donc je vous rappelle moi j'ai vraiment anticipé les courses pour la semaine prochaine je les ai fait la semaine quand vous les verrez le drive que je vous montre aujourd'hui je l'ai fait la semaine d'avant puisque comme je me suis retrouvée toute seule le week-end avec l'anniversaire etc je ne me voyais pas faire un drive pour cette semaine voilà donc c'est une vidéo qui a été anticipée mais bon c'est quand même la vraie vie donc au niveau du drive j'en ai eu pour 107 euros et quelques en sachant que dans ce drive encore une fois j'ai commandé trois bouteilles de crément j'ai encore bénéficié de la promo parce que vous savez nous anniversaire des enfants anniversaire de mon mari réveillon de Noël Noël jour de l'an anniversaire de mon mari ben voilà ça part et ce n'est pas avec trois bouteilles qu'on va faire toutes ces festivités là j'ai aussi eu un manquant donc des oeufs qu'apparemment c'est mon mari qui allait chercher la commande apparemment ça va être de pire en pire et il n'y aura quasiment plus d'oeufs donc je vous montre tout de suite mon mari s'est arrêté il y a une des voilà on va y aller doucement mon mari s'est arrêté il y a hop voilà vous voyez des oeufs de la ferme qu'en fait on a une ferme qui n'est pas très loin et ils ont mis en place un distributeur où il y a plein de légumes voilà donc des oeufs alors il a pris douze oeufs sauf que moi je trouve que ce n'est pas du tout intéressant donc je vais vous montrer la note voilà on en a eu pour trois euros quarante en sachant que moi là-bas j'avais pris deux boîtes de douze oeufs et là je crois que j'en ai à voir de quatre euros cinquante-neuf donc beaucoup moins cher au Leclerc que chez la ferme c'est ça qui est un peu agaçant c'est que au lieu de pratiquer des prix abordables en fait certaines personnes parce qu'on a pareil dans notre village un endroit où on peut aller cueillir des légumes je trouve ça génial c'est hyper ludique pour les enfants c'est top sauf que bon on fait quand même entre guillemets le travail de de l'agriculteur on va cueillir ses légumes etc moi je trouve ça encore une fois super mais on paye plus cher qu'en magasin alors là j'ai du mal quand même à comprendre vu que c'est direct il n'y a pas d'intermédiaire donc les marges quand même sont théoriquement beaucoup plus intéressantes pour le producteur sauf que clairement on paye beaucoup plus cher quand on va cueillir les légumes qu'en magasin alors c'est vraiment dommage parce que moi je trouve ça hyper bien on y va à pied il n'y a pas d'essence pas de dépense au niveau écologique l'impact il est complètement nul il est super mais on paye plus cher donc dommage petit message si les agriculteurs me regardent c'est au niveau des viandes j'ai pris par 4 des pavés de bœuf mariné nature j'ai pris comme d'habitude un beurre ce que souvent le matin on déjeune les tartines de ré alors j'ai pris ça un gros paquet de fromage râpé comme ça 3 fromages et puis un espèce de remplaçant du Saint-Moret c'est clairement la même chose vous savez je vais faire une pizza comme je vous ai dit soleil et je vais me servir de ça en sachant que les achats concernant l'anniversaire des enfants vont être débités sur mon épargne repas d'anniversaire donc typiquement le remplaçant du Saint-Moret et le fromage râpé ça ne rentrera pas dans mon enveloppe alimentaire classique de la semaine pareil pour le saucisson ça ça va être pour un repas d'anniversaire donc je vais faire un espèce de remboursement de compte à compte j'espère que vous comprenez ma logique alors du cheddar râpé donc ça c'est pareil ça va aller dans la pizza saumon fumé fromage frais donc là pour notre consommation classique un fromage donc le fameux saumon fumé pour faire la pizza soleil au saumon fumé j'ai pris également de la chair à saucisse parce que j'ai envie de faire des tomates farcies je sais c'est pas la saison mais j'ai envie j'ai pris des carrés de porc comme je prends souvent voilà je fais souvent ça crème, champignon et puis j'ai pris du jambon parce que ça j'ai en avoir besoin pour la pizza soleil mais classique jambon, fromage au niveau du frais hop là ah oui j'ai un panier anti-gaspi aussi je vais vous le montrer après alors dans le frais ils m'ont mis ça donc ça c'est des petits des petits chocolats j'avais ça quand j'étais petite les pièces comme ça en chocolat et puis là c'est quoi ça des petits pères noël des petits bulus sans chocolat c'est pour notre calendrier de l'avent vous savez tous les ans on fait le calendrier de l'avent c'est moi qui le remplis je me refuse d'acheter un calendrier de l'avent à 10h alors j'ai pris des radis voilà parce que ça les enfants ils adorent et puis moi j'adore avec du beurre salé enfin demi sel j'ai pris hop des bananes en veux-tu en voilà parce qu'ici ça part hyper hyper vite j'ai pris un filet de tomates ça c'est pour faire typiquement mes tomates par-ci et puis enfin je vais pas le sortir j'ai pris un gros sachet de pommes donc on va passer tout de suite au déballage du panier anti-gaspi que j'ai pas ouvert je vais le faire avec vous hop là bon en sachant que j'ai regardé j'ai déjà vu un truc qui était pourri on va voir ce qu'il y a dedans tata donc c'est un panier de 2,5 kg et ça coûte 2,50 euros alors on l'ouvre alors qu'est-ce qu'on a bah tiens des radis on va pas manquer de radis ouais ils sont ouais à voir il y en a quand même qui ont l'air un peu bien bien il y a du noir ouais on verra je sais pas ce que ça va donner alors par contre on a des pommes elles sont belles les pommes franchement là voilà il y a 4 pommes 4 pommes franchement il y a rien à dire elles sont bien alors ensuite là on rigole non mais franchement une sucrine là encore une fois je veux bien payer pas cher mais je trouve que là la tête de la sucrine elle donne pas envie après si j'enlève si j'enlève les feuilles pourries je peux peut-être récupérer ouais ça peut peut-être me faire une petite salade si j'enlève les feuilles vraiment pourries parce que là elles sont pourries de chez pourri je pense que vous serez d'accord avec moi alors ensuite de l'oignon en veux-tu en voilà les oignons ils sont nickels j'en ai vraiment 2, 4, 6 j'en ai 8 dans le panier je vais pas tout sortir un poivron voilà il est un peu flétri mais honnêtement franchement couper, congelé ou consommer très rapidement ça sera très bien je peux très bien faire un poivron farci avec les tomates farcies tiens je vais faire ça d'ailleurs une courgette alors pareil elle est bah vous évidemment vous voyez pas mais elle est assez molle donc à consommer très rapidement mais les enfants adorent les courgettes donc ça va servir et puis pour finir bah ça tombe bien j'en voulais des clémentines donc elles sont toutes jolies sauf une j'en vois une qui est vraiment là non même deux là c'est pas possible je veux bien vous voyez là non et puis celle-là c'est pareil elle est vraiment alors esthétiquement ça va mais quand on appuie ça va pas du tout voilà bon bah écoutez encore une fois bah voilà il y a des choses la salade voilà mais je trouve que pour 2,50€ il y a quand même un poivron une courgette des clémentines des pommes des radis des oignons une sucrine certes il y a des légumes et des fruits qui sont un peu défraîchis mais je trouve que vraiment ça vaut le coup alors en sachant que ce panier anti-gaspi vous savez comment j'ai fait pour l'avoir en fait j'ai fait deux commandes parce que quand j'ai passé ma commande il n'y en avait pas parce qu'il n'y en a quasiment jamais c'est toujours bientôt disponible donc j'ai passé ma commande voilà et puis régulièrement en fait j'allais sur le site du drive parce que de temps en temps bah il y en a qui sont remis en vente et en fait j'ai passé une commande avec un article avec mon panier anti-gaspi à 2,50€ et quand je suis allée enfin quand mon mari allait récupérer la commande bah tout simplement il a récupéré deux commandes donc ça m'a permis de bénéficier d'un panier anti-gaspi donc bah petite astuce si vous n'en avez pas lors de votre commande n'hésitez pas à y retourner régulièrement pour pouvoir l'ajouter alors en sachant que je peux le faire au Leclerc mais typiquement à l'intermarché où j'allais avant déjà il n'y avait pas de panier anti-gaspi au drive et j'aurais pas pu le faire parce que l'intermarché pour pouvoir en tout cas dans mon drive pour pouvoir commander chez eux il fallait un minimum de 10 articles donc ça aurait été impossible voilà je continue parce que je n'ai pas fini hop là oh désolé pour le bruit alors bon comme d'habitude des yaourts pour les loulous voilà comme d'habitude je crois que vous commencez à me connaître en général quand il y a des yaourts pas loin il y a les compotes voilà donc il y a les compotes alors ça excusez-moi ça a fait du bruit ça c'est pareil c'est pour l'anniversaire voilà un énorme paquet de chips parce que les enfants adorent et puis c'est pas sûr qu'ils vont aimer le cake jambon-olive mon grand n'aime pas les olives les pizzas saumon je sais pas ils n'aiment pas le fromage alors vous m'avez un peu bon des chips ensuite j'ai pris un paquet de tagliatelle parce que j'adore mes tagliatelle et ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté voilà j'ai pris une boîte je vais dire bon bref des clous de girofle ça m'énerve quand je cherche mes mots en fait j'en ai il doit m'en rester peut-être un tiers chez moi de boîte là mais je veux faire une activité en attendant Noël où on va piquer vous savez des oranges on va les travailler et puis les piquer de clous de girofle avec les enfants parce que ça sent bon et que je trouve ça super sympa voilà donc j'ai pris ça j'arrive toujours pas à trouver le nom du contenant je suis toujours en train de chercher ça me reviendra bien sûr dès que j'aurai terminé la vidéo alors en survolette j'ai pris des crevettes elles ont l'air belles voilà c'est des sauvages donc je me suis dit bah tiens essayons un peu de mettre la qualité même si les crevettes d'élevage c'est pas jojo les crevettes d'élevage je vois c'est pas mieux parce que l'océan il est plein de mercure plein de métaux etc donc à force on sait plus comment faire bref un gros paquet d'haricots verts nous on est des gros gros consommateurs de légumes un gros paquet de courgettes donc évidemment en priorité je mange à la courgette du panier j'ai pris 10 steaks hachés voilà j'ai pris 4 paniers de jambon fromage que je vais faire à midi là il y a mon four qui est en train de préchausser je sais pas si vous entendez ça fait un espèce de petit bruit là-dessus un paquet de courges de butternut comme ça en cube franchement c'est trop pratique parce que couper les courges encore celle-là d'ailleurs ça va encore le pire c'est les grosses courges musquées courges de Provence honnêtement je sais pas si c'est moi qui ai vraiment des bras j'ai du yaourt dedans mais j'ai vraiment du mal à couper les courges donc c'est en termes de gain de temps c'est génial et puis physiquement ça me soulage et puis pour terminer un kilo comme d'habitude de carottes en rondelles alors je regarde si j'ai rien oublié non j'ai rien oublié alors je vais juste vous montrer rapidement mon petit classeur donc vous voyez comme je vous ai dit voilà la dernière fois il me restait 119,60 euros ça brille donc là j'ai fait mon drive j'en ai pour 107,85 euros voilà et puis un deuxième drive voilà où j'en ai eu pour 2,50 euros j'ai mis un petit astéris parce qu'en fait les 2,50 euros je les ai payés avec l'argent que j'ai sur ma carte fidélité donc ça m'a coûté rien du tout et puis je l'ai mis là et puis en fait les oeufs je crois que je vous dis je vous mettrai dans une petite bulle le montant de l'avoir que j'ai eu et j'en ai eu pour au moins 4,20 euros donc ça me remboursera les oeufs qu'on a acheté à la ferme voilà sauf que on sera remboursé de 4,20 euros et quelques pour 24 oeufs théoriques et là on a payé 3,40 euros d'une donc bon pas tant pis on fera moins de je mangerai moins d'oeufs le matin de toute façon c'est la décision que j'avais prise il y a quelques temps parce que les oeufs ça commence à coûter hyper hyper cher et puis c'est vraiment dommage que nos poules ne pondaient plus et qu'on a dû s'en séparer à cause du chien parce que vraiment je pense qu'en ce moment ceux qui peuvent avoir des poules au jardin faut pas hésiter voilà je pense que ça devient de plus en plus rentable le monde devient fou maintenant on va on va payer un bras pour manger des oeufs alors qu'avant c'était une des protéines les plus abordables et que les gens qui avaient des moyens unités se tournaient vers les oeufs aujourd'hui même les oeufs ça va devenir une denrée qui coûte cher jusqu'où on va aller les gens ils vont finir par manger quoi à un moment donné je me refuse à manger des insectes voilà on va falloir trouver une solution voilà bon bah écoutez j'espère que le retour de course vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à commenter à vous abonner bien sûr et puis je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt et puis j'essaierai de vous mettre des petites photos des repas d'anniversaire de ce que j'ai prévu pour les loulous et puis de leurs cadeaux toujours avec évidemment la petite tête en papillon voilà et bien je vous souhaite une belle journée puis je vous dis à très bientôt bye bye et puis je vous dis à très bientôt